salut c'est zim pendant qu'un tuto est en train de charger sur la chaîne et bien moi j'en fais un autre avec vous on est sur l'album spring l'album mimosa qui est l'équivalent l'équivalent je vous rappelle de l'album new york avec la collection mimosa forever des ateliers de karine on a construit ensemble alors sur deux vidéos parce qu'il y avait quand même un beau pop up à mettre la première page de notre album qui s'ouvre sur ceci d'accord on la referme ça c'est fait on a toujours nos tunnels à gauche ici et à droite ceci on vient au retourner notre pêche on va donc travailler sur l'arrière à l'arrière c'est un système assez simple où il ya juste un cadre qui est aimanté à deux éventails de photos qu'on tire alors pour cette page j'ai choisi mais libre à vous de faire autrement cette page là en fond sur lequel viendront les dépliants de photos qui seront noirs sauf le dessus des dépliants qui sera jaune pâle sur le dessus et par dessus le premier des clients je pense rajouter un effet calque un calque sur la première faute voir ça ensemble et quant au cadre le tour du cadre probablement sera jaune ou vert foncé je sais pas encore ce sera surprise on y va donc n'oubliez pas de bien placer votre page en la retourner et ne pas faire l'averse voyez vraiment vous devez avoir votre languette ici à votre gauche et vos tunnels gauche et droite alors le bruit que vous entendez c'est la pluie sur ma fenêtre parce que on change pas une équipe qui gagne ce serait dommage vous allez prendre deux papiers noirs à 4 non bon toujours en 160 je reviens sur une chose je vous avais toujours dit moi les bases de pages c'est du 210 au rien vous voyez que depuis que j'ai découvert ce papier 160 je fais des bases de pages en 160 chose que j'avais jamais fait avant c'est vraiment à la découverte de ceux de ce papier en 160 voilà c'est un petit 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 aparté dans ces deux feuilles à 4 on va découper sur les 21 deux fois 9 cm et sur la hauteur deux fois 14 qui va nous en faire un deux trois quatre cinq six sept huit bon en l'occurrence on en a besoin que de six donc je fais une avec vous on place les 21 sur les 9 coups on replace qui nous reste et on place à 9 et là on va découper sur chaque bande deux fois 14 on fait la même chose avec la hauteur de côté deuxième page en l'occurrence là je vais découper que 9 puisque j'ai besoin je n'ai plus besoin que de deux autres photos donc aussi son total trois par par bloc 14 et 14 voilà j'ai six cartes de 9 par 14 sur les 6 je vais mettre les 14 sur la règle je vais me déplacer de un centimètre et je fais un pli à 1 sur les six non c'est là on va créer déjà nos deux accordéons de pages de l'emplacement photo donc j'en prends trois et là c'est pas très compliqué la première je vais laisser le pli de 1 cm que je vais marquer je vais la laisser le laisser à gauche j'en prends une autre je marque le pli et je vais mettre de la colle à l'intérieur du pli et je vais venir la coller à la première à l'extrémité bien aligné de façon à voir bien le bourrelet de mon pli toujours apparaître pour que on puisse la replier sans problème d'accord donc là on voyait que je biseau pas en l'occurrence on pourrait mais moi je ne le fais pas parce que là je ne peux même pas mettre de papier dessus sera directement les emplacements photo hop et donc je viens j'ai la première avec le pli la bande de collage à gauche et je viens caler l'autre en dessous de cette façon là je ne vois rien j'en peux plus de ce temps je vais déménager moi je vous le dis et je viens bien coller avec mon chiffon de façon à ne pas faire de traces de colle je replie j'appuie dans un sens et non il ya gauche pour la première et là on ouvre ce qu'on vient de faire la dernière et la dernière on fait pareil mais on vient coller cette fois pour que ça se déclue en accordéon on vient coller la bande de collage par dessus la première c'est à la deuxième je veux dire ça convient mettre pour que on puisse vraiment au final je vais y arriver ouvrir comme un accordéon est ce que je veux dire donc pour ça je pour que ça soit plus facile à coller j'étais comme ça j'ouvre là je me retrouve avec la première avec cette fois la bande de collage à droite et comme ça celle là je peux mettre de la colle en dessous et venir coller par dessus c'est plus facile pour être sûr d'être bien aligné que de travailler dans l'autre sens comme on a fait et de venir coller celle-ci comme ça par dessus on va pas vraiment voir où arrive notre bourrelet là enfin je trouve moi que c'est moins pratique de coller par dessus pour être bien aligné pour donc moi je préfère retourner le tout avoir cette fois donc ma bande de collage à droite et là je peux venir mettre de la colle en dessous et coller comme ceci c'est ce que je fais je vérifie que je vois bien mon pli mon bourrelet formé par le pli et que je suis bien aligné ici et là et seulement quand c'est bon je viens appuyer avec mon chiffon je retourne je veux pas de colle j'ai dit que j'aurais pas de colle voilà donc si on revient avec cette fois sur notre première carte avec la bande de collage à gauche on a bien un système qui va se déplier donc notre première carte celle-ci c'est sur celle-là que je vais venir mettre du papier jaune pâle mais pas tout de suite et c'est sur ce papier jaune pâle que je viendrai mettre le calque on n'en est pas là on fait le deuxième avec les trois cartes qui nous restent donc j'en prends une je décide que c'est celle là qui va être en bout et je refais la même chose je prends la deuxième je marche le pli je mets de la colle à l'intérieur je viens m'appuyer pour la coller à droite de ma première carte je vérifie n'importe quoi que je suis bien aligné que mon petit bourrelet de pli est bien apparent je vérifie quand même quand je plie que ça ne bouge pas et quand c'est le cas j'appuie hop je prends la dernière je marque le pli celle-là doit venir dans l'autre sens je retourne ce que je viens de faire et je viens mettre de la colle à l'intérieur ici ça ça me gêne on va aller voir ailleurs si j'y suis hop et j'en ai mis trop c'est pas grave il y a mes mains et je viens m'appuyer pour m'aligner et voir mon bourrelet dans l'autre sens si je mets les doigts que je me colle dessus forcément beaucoup moins bien marcher ah non c'est bien voilà j'ai construit mes deux je sais pas comment on appelle ça accordéon, éventail je les mets de côté bien gentiment ensuite je viens découper dans un autre papier je l'avais noté 15 donc malheureusement dans ma chute je ne les ai pas mais je le garde précieusement quand même 15 oui c'est ça j'ai toujours un doute est-ce que c'est 15 ans pourquoi j'ai du 15 26 ça je suis sûr donc je vais pouvoir découper les 26 9 10 11 non 26 sur 11 je ne sais pas pourquoi j'ai mis 15 je me suis planté et je garde les 11 et je vais faire un pli à 1 de chaque côté donc je déplace à droite de 1 cm et dans l'autre sens pareil 1 cm donc sur toute la hauteur et sur les 26 je viens faire un pli à 13 je marque tous mes plis alors on a donc un pli à 1 ici un pli à 1 ici alors ça se voit pas très bien mais là ouais vous le voyez en l'occurrence il y en a sur un des deux parties il va falloir que j'en ai je l'élimine je fasse des pattes de collage donc moi je vais éliminer les deux ici c'est à dire que je vais couper je vais éliminer les deux bandes de collage sur cette partie là les deux bandes de collage de 1 cm moi je vais me placer sur mon massicaux et avec ma lame de coupe je viens jusqu'à la moitié alors si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre massicaux je vous déconseille cette méthode moi j'ai mis un peu beaucoup de temps à bien m'arrêter au bon endroit et je coupe évidemment bon c'est pas grave ça va être une bande de collage je fais pareil dans l'autre sens je dois vraiment bien placer j'élimine ma bande de ma bande de 1 cm il fait que quand je replie logiquement ça me va bien et les deux plis de 1 cm ici ça va être des bandes de collage donc je vais les biseauter donc là j'ai fait j'ai coupé rangé biseauté des deux côtés et là je vais biseauté des deux côtés ce qui fait que maintenant je vais pouvoir replier mes bandes de collage vers l'intérieur bien les marquer et quand je vais replier mon papier on va retrouver avec une pochette bien évidemment on a dit que c'était un cadre alors moi je vais faire le cadre en l'occurrence sur le côté où il y a les pattes de collage de 1 cm pourquoi ? bah parce que ça va m'aider vu que je sais que j'ai des pattes de collage de 1 cm c'est pas très compliqué déjà de dessiner les deux fois alors le cadre on va faire 1 cm de chaque côté et j'ai déjà les bandes d'1 cm qui sont repliées donc en fait en plaquant ma règle sur mes pattes de collage et bien j'ai déjà deux traits à 1 cm sauf que sur le noir je vois rien voilà j'ai déjà deux côtés de 1 cm qui sont marqués voilà donc j'ai tracé deux traits à 1 cm de chaque côté je fais pareil en haut et en bas là j'ouvre mes pattes de collage alors je pourrais me servir bien évidemment de ma règle de 1 cm mais là en l'occurrence elle est hop je mets deux traits à 1 cm en haut et à 1 cm en bas je me mets bien sur la ligne que je viens de tracer on a un centimètre un centimètre et je viens retracer je ne vois rien alors les deux heures de l'après-midi je dois allumer le plafonnier il se court voilà donc j'ai dessiné un cadre de 1 cm partout autour à l'intérieur là où j'ai mes pattes de collage d'accord donc quand je vais replier ce sera cette partie là que l'on verra sous azétate ou rhodoïde donc une fois que j'ai fait mes traits je vais avec mon cutter couper tout autour à l'intérieur si je montais ma lumière est ce que je verrais mieux oui je suis en plein dans les yeux mais je vois quand même un peu mieux hop un peu craspouille mon cutter mais bon j'espère que ça va fonctionner j'ai coupé beaucoup trop loin voilà je vous dis que je vois pas ce que je fais j'ai coupé au delà du cadre donc je vais mettre quelque chose tout autour mais ça va pas être beau donc bah je suis bonne pour recommencer je vous reprends tout de suite donc me revoilà au point de tout à l'heure mais cette fois pour être sûr de pas dépasser je vais placer là où je dois m'arrêter sur un chiffre en l'occurrence là c'est 18 ça je sais que je dois couper sur 18 et j'en ai profité pour aller changer la lame de mon cutter voilà je vérifie quand même que j'ai bien p1 là c'est pareil j'ai allumé le plafonnier donc j'y vois quand même beaucoup plus clair je suis pas bien positionné je vérifie que mes angles sont sont bien découpés et le dernier je suis mal positionné avec la lame j'ai dû la serrer pas comme il faut voilà ça c'est fait et ça ça me va pas faut que je le tienne bien non plus voilà j'ai une bonne un bon maintien un peu en biais quand même là c'est bien voilà petite idée réglage technique alors on va venir mettre partout autour de notre cadre du double face en l'occurrence moi je prends un très fin qui fait 3 mm et j'en ai tout autour du cadre hop voilà ça c'est fait je prends un morceau d'acétate que j'avais mis de côté et que bien évidemment il est là alors en l'occurrence je vais couper je crois que mon ouverture fait 10 7 je vais couper je vais couper 11 je vais le placer c'est encore ce qu'il ya de mieux pour prendre les mesures voilà j'ai bien fait donc je vais couper 12 12 sur sur 8 dans du rhodoïde ou de l'acétate et je vais venir le coller comme ceci donc pour cela j'appuie bien sur mon double face avant je viens enlever toutes mes bandelettes voilà et je viens placer mon acétate je commence à me positionner centré vers le bas comme ceci et je pose mon acétate et je viens travailler ici mon double face pour qu'il adhère bien à l'acétate vous voyez le problème quand on met de l'acétate c'est que là on va donc refermer nos languettes venir coller notre cadre est maintenant construit mais vous voyez qu'ici avec l'acétate ça fait une quand vous allez rentrer un papier une photo en l'occurrence ça fait une surépaisseur et souvent le votre papier il bloque donc moi ce que je fais c'est que je mets du scotch sur l'acétate en haut je viens mettre un scotch sur l'acétate et sur le papier je retourne je viens couper le scotch avec mon cutter comme ça ça permet au papier de glisser dans le cadre voilà ça c'est fait nous reste à mettre de la colle sur nos bandes de collage et de venir replier ce papier là par dessus pour fermer notre cadre et ce sera fait et ce scotch vous voulez pas me lâcher colle ou double face comme vous pouvez faire comme moi je veux pas que ça dépasse la colle je vais l'étaler avec mon doigt comme d'habitude ça je suis sûr que la colle ira pas se mettre sur l'acétate j'ai bien en coller une miette dedans je replie ici là je prends mon chiffon sinon je serai pas à l'aise et je viens rabattre tout simplement mon papier par dessus et j'appuie avec mon chiffon au cas où voilà tac tac avec l'ouverture vers le haut je nettoie un peu j'en profite pour nettoyer mon acétate alors c'est ça mon chiffon qui écrasse pouille les deux mon capitaine on a notre cadre on va tout de suite le décor et ce cadre parce que c'est la partie un peu pénible je dirais à faire enfin moi c'est pas la partie que je préfère donc si je fais le cadre jaune alors que j'ai le dessus jaune je suis pas sûr que ça soit la bonne idée je vais plutôt le mettre en vert je vais prendre normalement je dois avoir une chute de vert mais pas du tout je pensais mais je n'en ai pas c'est pas grave donc je vais prendre le vert uni des ateliers de karine alors je vais découper mon cadre fait 13 donc je vais découper 12,6 par ici il fait 9 par 8,6 donc 12,6 par 8,6 je pense que je vais le prendre plutôt dans ce sens là par 12,6 j'ai dit tac bien sûr va falloir aller faire le cadre on est bien d'accord donc comme j'ai 1 cm ici de largeur de cadre je dois avoir 2 mm de moins 2 mm de moins donc je vais dessiner à l'intérieur un cadre de 6 mm oui c'est ça donc là faut pas que je me plante j'ai dit 6 je trace mes petits traits pour faire les repères de mon cadre de 6 mm c'est pas très large 6 mm mais comme j'ai fait un cadre de 1 j'ai pas trop le choix donc là je peux tracer mes lignes hop je commence à 6 et je m'arrête à 12 je suis sûr d'avoir le bon hop bonne dimension je commence à 6 et je m'arrête à 12 hop et après j'ai plus qu'à venir rejoindre mes deux lignes voilà j'ai dessiné un cadre de 6 mm tout autour je vais venir le couper alors je vais le couper pour cette fois hors caméra sinon demain on y encore à tout voilà j'ai découpé mon cadre et je n'ai plus qu'à venir mettre de la colle et bien le centrer à 2 mm de chaque bord qui va vous donner ceci donc là pareil je vais encore m'en mettre plein les doigts mais je vais étaler la colle la bande la bande est quand même relativement fine et il faut que ça colle là encore vous pouvez mettre du double face mais attention pas droit à l'erreur sauf à mettre du double face plus de la colle ce qui revient exactement au même donc je préfère pas prendre de risque avec le noir et venir étaler ma colle quitte à m'en mettre évidemment plein les mains comme vous le voyez c'est pas grave alors là je vérifie que j'ai pas de colle sur les doigts parce que je veux bien me centrer sur mon cadre là je suis un peu trop voilà gauche là ça me paraît pas mal de toute façon on n'ira pas vérifier avec une règle si c'est pile poil au bon endroit je n'ai jamais de la colle derrière ça c'est pas terrible je suis pas super bien centré pour être honnête en haut c'est pas top j'ai plus d'écart en dessous qu'au dessus mais c'est pas le principal c'est que le cadre soit maté et on va s'enlever quand même déjà un peu de colle ça fera du bien pour le coup moi je vais profiter qu'il me reste cette carte je me demande si je vais pas m'en servir non ça va descendre trop bas ça ne marche pas il va falloir trouver autre chose moi je vais mettre le vert vieilli en l'occurrence je vais me servir de ma chute pour créer une carte là ça c'est parfait vous voyez ce que ça va donner et donc je vais couper je vais marquer l'endroit où je dois couper un peu en dessous en l'occurrence je vais venir couper très exactement un petit peu moins de 13 j'ai coupé 12,8 et la largeur fait 8,6 ça va me faire ma carte à l'intérieur du cadre voilà bien évidemment il va falloir trouver quelque chose pour un onglet pour pouvoir tirer la carte du cadre alors on a tous nos éléments maintenant je vais attaquer les choses sérieuses il faut pas oublier dans l'histoire c'est nos aimants ce que j'avais fait précédemment je reprends ma page avec mes tunnels gauche et droite et je vérifie que je suis dans le bon sens c'est à dire avec ma petite languette ici à gauche ma page fait 19 sur 19 pas compliqué je vais découper 18,6 sur 18,6 déjà dans ce papier ça jusque là rien de plus simple et donc cette page va venir enfin ce papier va venir se mettre comme ceci alors j'avais dit que je ferais qu'un matage d'un millimètre donc j'aurais du couper 18,8 par 18,8 mais bon embarqué par mon habitude des 4 millimètres j'ai coupé 18,6 c'est pas très grave je vais le placer sur ma page et je vais déterminer dans ce papier où est-ce que je dois insérer ces fameuses pattes qui vont rentrer dans le papier j'ai deux fois 9 d'accord 9 ici quand je vais enlever ma page je ne fais pas besoin qu'elle soit en dessous je dois avoir 9 ici et je dois pouvoir positionner les deuxièmes 9 à côté en dessous donc comme j'ai 18,6 il ne me reste que 6 millimètres puisque déjà ici 9 plus 9,18 donc en gros ça va être très très chaud il va falloir alors je vais mettre on va déjà faire une ligne ici n'oubliez pas votre papier il est positionné comme ceci je le laisse dans sa position où il va être collé sur la page et dans la verticale je vais faire une ligne alors là ben moi le papier vous allez voir il a des il a des traits donc ça m'arrange je vais prendre un des traits et je vais positionner là où je veux que les photos soient insérées alors je dirais que mon trait il est à non je ne vais pas me servir du trait parce que pour peu que le papier ne soit pas droit mon trait va pas être droit donc ça ne va pas j'ai bien 18,6 je vais me mettre à 1,3 du bord j'aime bien le 1,3 je ne cherchais pas 1,3 ce n'est absolument pas scientifique c'est du pif et je vais avec ma règle faire un trait tout fin parce que il va falloir gommer ce trait n'y allez pas franco avec votre crayon de papier voilà il faut que je positionne mes 18 c'est-à-dire mes 2 x 9 sur ce trait la première je la mets là il faut quand même que je laisse un petit espace entre les deux et que j'ai quand même un espace en bas là ça me paraît pas mal on a l'impression qu'elles sont collées pourtant il y a quand même un espace donc je vais mettre le trait là où je dois couper ici et en bas ici c'est vraiment 2 mm du haut 2 mm du bas sauf erreur de ma part ouais c'est ça donc j'ai fait un repère à 2 mm sur la ligne que l'on vient de tracer et sur cette ligne là il faut que j'arrive à couper 9 cm jusqu'à mon repère de 2 mm donc je mets ma règle avec le 9 aligné avec mon repère et je sais que je dois couper du 0 de ma règle ici tout le long jusqu'au 9 jusqu'à mon repère de 2 mm donc faut pas y aller franco faut y aller doucement bien tenir sa règle parce qu'il faut s'arrêter à 2 mm du bord voilà alors là j'ai tellement été doucement que du coup voilà j'ai coupé une fente qui s'arrête à 2 mm pas falloir y aller trop vite enfin je fais pareil de l'autre côté j'ai mon repère à 2 mm ici je mets le 0 de ma règle sur mon repère il faut que je m'arrête à 9 très précisément au niveau de ma règle donc même système j'y vais doucement tout en appuyant parce que tout à l'heure j'ai pas beaucoup appuyé il faut pas que je me laisse embarquer et il faut que je m'arrête à 9 très précisément j'ai donc créé mes deux incisions et vous voyez que j'ai que 2 mm entre les deux donc c'est chaud patate je prends mon dépliant comme ceci j'ai donc ma pâte de collage que je vais venir biseauter dès que j'aurai retrouvé mes ciseaux voilà je vais ouvrir ce sera plus simple voilà et je vais insérer à l'intérieur de mon papier en allant très doucement pour pas le déchirer parce que j'ai que 2 mm je vais insérer tout doucement ma carte voilà là c'est inséré et comme je veux pas m'amuser à prendre de risque je vais prendre la totale là je vois que ma carte est bien placée je vais retourner et je vais aller mettre la colle en dessous sous la bande de collage pour être sûre en maintenant bien ce que j'ai fait pour être sûre que ça bouge plus je prends et je viens mon chiffon et je viens appuyer sur ma bande de collage jusqu'à temps qu'elle qu'elle soit bien prise je fais ça parce que j'ai que 2 mm et que c'est très risqué de rentrer sortir rentrer sortir la carte vous risquez d'abîmer votre papier alors là je vois que je suis pas complètement aligné par rapport au pli ici j'ai 1 mm d'écart par rapport au papier design c'est pas très grave je m'en fiche ce que je voulais pas c'était déchirer mon papier donc là en l'occurrence et ma carte est droite c'est la seule chose qui m'importe c'est sinon trop risqué on fait la même chose de l'autre côté tac pouf donc je viens doucement l'insérer voilà là elle est bien insérée pour le coup je la place juste en dessous de la précédente bien alignée avec la précédente je laisse un espace si je peux entre les deux en l'occurrence là je peux laisser ça d'espace à peu près à un millimètre et demi mais et demi hein ou trois quarts comme vous le souhaitez je tiens le tout je maintiens bien ma carte je retourne je remaintiens je repose et je mets de la colle en dessous peu importe combien de colle je mets faut pas que j'en mette trop non plus puisque je vais venir de toute façon renforcer après je le ferai avec un double face pour que je mettrai par dessus mes bandes de collage j'attends d'abord que ma colle est bien prise là je peux retourner et logiquement je suis bien alignée et je peux vum vum déplier les deux ah bah tiens j'en ai une qui est dans l'autre sens ça c'est intéressant j'en ai mis non non les deux sont dans le même sens c'est pas bon je dis des bêtises voilà tout ça c'est bien sûr des emplacements photo alors immédiatement je viens mettre un double face ici pour protéger le papier qu'on a coupé dès que je trouve la ouverture et là je vais aller bord à bord je veux pas pas m'amuser à en fait il y a que deux millimètres de chaque côté voilà ça protège ça solidifie et ça protège ces fameux deux millimètres d'espace qui étaient quand même un petit peu risqués au départ donc je reprends j'ai mon papier là je suis super contente ça marche la chose que je veux c'est que quand on ouvre j'ai pas mes papiers qui se baladent donc il va falloir que je mette des aimants avant de mettre les papiers je sors mes aimants magiques j'en ai recommandé j'en consomme c'est hallucinant alors il faut alors le je vous rappelle que le cadre va être aimanté lui-même sur mes photos il va venir comme ça et il va être aimanté là et là donc je sais déjà que j'ai des aimants ici donc le problème c'est que ces aimants là vont pas être suffisants si on met des photos sur ce serait peut-être mieux comme ça si on met des photos sur tout le dépliant une fois qu'il y aura toutes les photos votre aimant il tiendra plus si on ne prend que l'aimant qui sert aussi à accrocher le cadre ça ne marchera pas je peux vous le dire je l'ai testé avec le poids du papier photo ça marche pas donc moi plutôt je vais mettre un aimant j'arrive à enlever l'aupercule donc ça ça va être tenu par le cadre et en fait c'est cette partie là que je veux pas qu'il se balade donc je vais mettre un aimant sachant qu'ici je vais en avoir de ce côté là à droite par le cadre plutôt à droite donc là je vais le mettre plutôt par là et je remets le tout je redéplie le tout je revois si mon aimant voilà il s'accroche automatiquement avec la partie je vous dis une bêtise puisque là on va voir l'aimant sur cette page j'allais refaire la même bêtise on refaire on replie on remet dans l'autre sens là on voit où se met l'aimant sauf que moi j'ai pas le truc l'aupercule dans le bon sens donc il faut juste que je trouve le bon aimant enfin le bon pôle non plus pour avoir l'aupercule décidément il faut y arriver voilà pour avoir l'aupercule qui vient s'accrocher en dessous voilà et là vous voyez que du coup mes cartes à part la première mais la première elle va être maintenue par le cadre et là du coup mes cartes elles bougent pas enfin cette partie là je fais pareil pour celui là je take un aimant je le mets à peu près au même endroit à peu près par là au milieu plutôt donc vers la droite je referme je retourne et je vais chercher le ah bah je le trouve du premier coup comme quoi il y a des miracles juste que j'arrive à enlever cet aupercule il est quand même pas très là et puis voilà je l'ai mal pris ah non c'est bon hop et voilà ça de ce côté là c'est fait maintenant il y a notre cadre euh alors je vous rappelle qu'il y a aussi une patte qui va venir ici tenir notre cadre de façon que notre cadre puisse euh euh s'ouvrir en l'occurrence j'avais fait une patte de ouais alors j'ai pris euh ok alors dans du papier noir on va découper j'ai une chute ça tombe bien sur 3 cm de large hop euh euh je sais plus combien j'avais fait 2 sur 3 ouais donc 2 plus ça fait 2 plus de 4 4,3 4,3 4,3 5,8 sur on va couper 5 on va couper 6 allez on va pas s'embêter 3 sur 6 hop voilà je vais découper un petit morceau de 6 sur 3 on va mettre les 6 sur notre massico en haut et là on va faire un pli à 1,5 ça c'est la patte de collage qui va venir à l'intérieur du tunnel on décale encore de 3 mm on va donc à 1,8 on va faire un gousse à d'aisance de 3 mm pour nos accordéons ici de photo quand même qu'on le prévoit et voilà donc j'ai fait 1,5 je marque le pli tac j'ai pris 3 mm de gousse à d'aisance pour laisser l'épaisseur parce que pour le moment ça ne représente pas beaucoup d'épaisseur mais une fois qu'il va y avoir du papier et des photos ça va faire de l'épaisseur et en fait il va venir se coller alors à l'intérieur du tunnel moi je pense que c'est le mieux et il se collera derrière mon cadre tout simplement et là on viendra remettre un papier quand on aura mis tous les aimants donc je reprends cette fois je vais aller coller ça sur ma page d'album donc n'oubliez pas le sens et vous mettez de la colle et vous collez le tout je le fais et je reviens parce que qu'est ce que ça va vite je viens coller ma petite bande de collage derrière mon cadre n'oubliez pas que l'ouverture est là donc je viens la coller ici et je vais la coller alors par contre ce qui est sûr c'est que je vais la centrer sur mon cadre qui fait 13 cm je mets un petit repère à 6,5 et en fait je vais laisser 2 cm à peu près entre le dernier pli du bourrelet et le cadre à vue de nez je vais quand même marquer les deux 2 cm et je vais remarquer le milieu 1 et demi voilà donc en fait je vais c'est bien ce que je fais un repère là mais il va être caché donc c'est complètement ridicule mon truc je fasse le même à deux le même faut que je remarque le milieu pour que je vienne aligner quand même tout ça voilà voilà il faut que votre votre pâte elle soit à équidistance ici et là et ici j'ai laissé à peu près deux centimètres donc je viens mettre de la colle si c'est pas deux et demi ou à je veux dire si c'est 2,3 de mini on s'en fout hein par contre ce qui est plus important pour moi c'est que ça soit vraiment à la moitié je le colle par dessus alors faites attention de le coller vous mettez le côté ouvert en haut et vous le collez bien à droite de votre cadre voilà vous attendez que ça sèche et maintenant vous allez pouvoir aller glisser votre pâte dans le tunnel alors la même chose on prend la moitié des 19 c'est à dire 9 et demi on fait une marque là où vous avez votre bourrelet ici vous faites une marque à la moitié donc à 1,5 sur votre premier bourrelet de votre gousset d'aisance pourquoi ma mon papi fait que 2,5 fait pas 3 c'est n'importe quoi bon bah moi j'ai que 2,5 de largeur j'ai pas pris 3 je me suis trompé c'est pas très grave donc 2,5 la moitié c'est 1,25 voilà donc j'ai fait un repère au milieu de mon papier alors moi c'est vrai qu'il fait que 2,5 fait pas 3 il aurait dû faire 3 et je vais mettre de la colle à l'intérieur de ma pâte de collage ici je n'ai pas biseauté puisque je suis à l'intérieur de mon tunnel attention à ne pas en mettre sur votre gousset de 3 mm au milieu toujours le haut placé comme ceci et là je viens glisser à l'intérieur de mon tunnel jusqu'à ce que mes deux traits coïncident et juste avant le premier bourrelet de mon gousset d'aisance de 3 mm donc c'est le cas j'appuie bien et voilà ça va se replier comme ceci et là c'est là qu'on doit venir mettre des aimants à notre cadre je rebaisse donc là je vais mettre en l'occurrence 4 aimants enfin 2 ici 2 là pour être sûr que mon cadre tienne parfaitement peut-être qu'un seul ça marche sûrement même mais en l'occurrence je veux être sûr que le tout marche parfaitement je me suis peut-être placé un peu près du papier là peut-être se décaler un peu pour pouvoir y mettre un papier tout autour et maintenant j'ai plus qu'à mettre des aimants par dessus non toujours pas non plus ici des membres euh comment dire pourquoi je n'arrive pas à trouver cette polarité là ça ça marche celui-là il marche et je vais enlever l'autre alors là je vais me placer pour rabattre vous voyez j'ai remis des aimants par dessus vous connaissez le système maintenant putain je les utilise il faut que mon cadre soit parfaitement droit et une fois que je me vois droite j'appuie à l'endroit des aimants donc mes aimants viennent se coller voilà et comme ça votre page tient nickel c'est pour ça que j'en mets deux je veux vraiment que en l'occurrence ça bouge pas maintenant que mes aimants sont placés je peux venir décorer ces deux pages là et cette page là dans mon papier jaune ma carte fait 9 sur 13 je découpe donc oui là je vais changer un peu je vais faire 12,8 12,8 1 12,8 sur 8,8 c'est à dire que je vais prendre ma tâche que de 1 mm 12,8 1 sur 8,8 comment je me place 12,8 hop sur 8,8 sur 8,8 vous voyez que le matage va être ici de 1 seul millimètre tout autour mais j'ai dit que je voulais du calque donc dans le calque je vais découper 8,8 alors attention le calque il a un sens ouais il faut que je le prenne comme ça avec l'étiquette vers la droite là je vais mesurer avec l'étiquette jaune du bas vers la droite 8,8 par 13,8 et je vais faire un pli alors là pour le coup le pli à 1 cm je veux qu'il soit complètement à gauche donc je décale tout mon papier et je mets 1 cm sur la gauche cette fois de ma lame puisque je veux que le pli soit à gauche alors j'appuie très doucement parce que sinon votre calque il casse et je vais marquer tout doucement le pli parce que je ne veux pas qu'il casse hop vraiment il faut y aller très doucement j'ai l'impression que mon pli n'est pas droit et je vais venir prendre mon papier jaune et je vais glisser le calque avec les 1 cm voilà juste en dessous comme tout donc je vais venir coller mon calque avec de la colle ici et ensuite j'aurai plus qu'à coller le tout sur ma page et j'aurai cet effet que je voulais à savoir le calque par dessus le papier jaune donc il faut bien rentrer le papier jaune au fond du pli venir bien aligner le calque sur le papier jaune mettre de la colle sous le calque ici sous la patte j'appuie une fois que je suis bien placé le calque c'est pas évident c'est pour ça que j'en utilise vraiment très rarement je trouve que ça se place mal ça se plie mal ça se déchire c'est un vrai bonheur mais là bon je suis parti pour le faire donc hop on y va j'aligne bien le tout je dépasse un tout petit peu mais c'est pas grave et je peux venir coller mon papier sur mon papier noir je le fais et je reviens vers vous 57 minutes déjà voilà c'est fini donc j'ai collé du calque sur donc je vous rappelle la page se tourne comme ça on arrive sur un cadre je suis venue rajouter ici un petit onglet marqué enjoy et évidemment je l'ai fait des deux côtés pas d'un seul côté je suis venue tamponner un esprit de liberté je sais pas pourquoi le printemps ça m'inspire un esprit de liberté allez savoir pourquoi mais bon et quand vous ouvrez alors derrière le cadre vous voyez que je suis venu mater la petite bande qui m'attire le cadre ici en jaune et ici en vert je suis venu mater le cadre avec ce papier là c'est le verso de celui là je vous montre voilà donc là je suis venu mater et je suis venu découper dans la collection cette étiquette pour lequel j'ai été venu je suis venu scaloper mes angles avec ma croppedail patin couffin que je vous ai déjà montré et donc vous voyez que là j'ai bien mon calque qui est bien au dessus de mes deux papiers jaunes alors le problème du calque c'est que il va vous mettre du temps à se placer il va avoir tendance par moments à rebiquer donc n'hésitez pas à le rouler doucement vous voyez pour qu'il prenne vraiment sa position et bien évidemment quand on déplie nos cartes voilà et ça nous laisse tout cet espace au milieu pour venir encore y placer peut-être un stop pourquoi pas ou une grande photo et les aimants moi je les laisse si vous voulez vous pouvez venir recouvrir cette partie là de papier jaune pour refaire un emplacement photo moi je trouve que les aimants vont être automatiquement cachés par les photos et vous voyez que quand on le place ça tient parfaitement notre première page est maintenant terminée on va attaquer cette semaine la deuxième page avec la fameuse double cascade n'oubliez pas de garder précieusement toutes vos chutes de papier design parce que on en aura probablement besoin et donc moi en attendant vous allez laisser le temps de réviser un peu la double cascade parce que j'ai du suivre le tuto donc je le re-suive encore une fois pour arriver à vous le présenter et reprendre les dimensions adaptées à l'album dont évidemment je ne me souviens plus puisque je n'ai rien noté pour le moment je suis contente du résultat je trouve que c'est harmonieux et très dans l'esprit printemps tout en étant très sobre donc pour le moment je suis contente la première page c'est toujours ça allez ciao ciao bon après midi au revoir au revoir